Bonjour, je vais vous présenter mon projet d'ISN que j'ai fait en Terminal. Du coup, on était trois et on a fait un programme qui peut dessiner des fractales et des dessins récursifs. Du coup, un dessin récursif, c'est ça. Et ça, c'est plutôt un fractal, mais nous, on s'est concentré sur les dessins récursifs. Un dessin récursif, c'est une forme qu'on reproduit plusieurs fois. Du coup, vous verrez peut-être mieux après. Ouais. Du coup, au départ, on a fait un programme qui dessinait grâce à des instructions graphiques qu'on lui donnait. Du coup, comme A, G, A, D, par exemple. A, c'est pour avancer. G, c'était pour tourner à gauche. Et D, pour tourner à droite. Et à la fin, le programme donnait ce dessin-là. On a fait du coup un autre programme qui était plus simple et qui était graphique, celui-là. Du coup, on lui donnait, on lui faisait ce dessin-là, par exemple. Et à la fin, du coup, le dessin représentait, enfin, le programme ressortait ça comme dessin. Du coup, voilà les types de dessins récursifs que l'on faisait. Du coup, on voit bien que là, il y a une flèche. Et on revoit la flèche ici. Et ce qui est en bleu, en fait, là, c'est des lignes qui ne sont pas récursives. C'est-à-dire que la rouge, par exemple, la flèche va se faire ici. Mais elle ne se fera pas sur les lignes bleues. Et pareil pour la fougère, la tige qui est en bas ne sera pas récursive. Le dessin ne se fera que sur cette ligne qui sont en rouge. Du coup, là, il y aura une petite fougère comme ce qu'on voit là. Et ainsi de suite. Du coup, je vais vous montrer vraiment ce que ça donne. Du coup, voilà. Là, je me déplace avec les flèches et je fais entrer. Et si je dessine le fractal, ici, on voit bien qu'à la place de ce trait-là, il m'a dessiné un triangle. Et pareil ici. Et je peux reproduire ce fractal assez longtemps. Du coup, il y a des exemples comme celui-là, par exemple. Voilà. Et si on revoit la flèche que tout à l'heure on a vue, du coup, cette fois-là, toutes les lignes sont récursives. Et du coup, ça ne fait pas du tout le même dessin. Parce que cette fois, ici, il peut avoir des flèches. Ce qui n'est pas le cas tout à l'heure. Sur celui-là. Voilà, sur celui-là. Ici, il ne peut pas avoir de flèches sur cette ligne-là. Du coup, tout ça, ça a été fait avec Python. Et c'est ce qui a été rendu pour l'épreuve du bac. Du coup, voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était un exemple de fractal et de projet qu'on pouvait faire en ISN. Merci. Merci. Merci.